... Nous allons voir comment soigner les infections des plaies. Il s'agit de soigner des plaies de surface, des plaies sur la peau. De quoi disposait-on pendant la guerre de 1914 ? Et est-ce qu'il y a eu des progrès en chimie et en biochimie ? Eh bien oui, pendant la guerre de 1914, c'est ce dont je vais vous parler. Donc, les infections des plaies, nous avions relativement peu de produits. Au cours du XIXe siècle, ont été découverts des produits comme l'iode et on a fait des teintures d'iode. Alors, maintenant, vous, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, la teinture d'iode, mais c'est une solution d'alcool dans lequel on dissout de l'iode. Ou encore, on appelle ça l'eau iodée, on met de l'iode avec un peu d'iodure dans de l'eau. Et maintenant, si vous utilisez un produit qui est iodé, c'est la bétadine. Donc ça, ça vous dit sûrement quelque chose et ça donne en général un produit un peu marron sur la peau. Donc ça, ça va désinfecter une plaie. C'était relativement efficace. L'armée s'en est beaucoup servi à partir de cette découverte qui datait d'environ 1811. Mais ce n'était quand même pas extrêmement efficace. Alors, on avait trouvé également au cours du XIXe siècle le phénol. On a fait des dilutions dans le phénol et l'eau phénolée permettait de désinfecter ce qu'on appelle le champ opératoire. C'est-à-dire qu'avant qu'on vous opère ou avant que l'on fasse un soin, on va désinfecter tout autour. Sachez que le phénol, si on l'utilise pur ou concentré, ça brûle. Donc il faut trouver le bon dosage. On avait aussi l'eau oxygénée. On avait aussi découvert l'eau oxygénée, pareil, toujours au cours du XIXe siècle. Alors l'eau oxygénée diluée est plutôt hémostatique, c'est-à-dire que ça arrête un petit peu une amorragie. Malgré tout, il ne faut pas utiliser l'eau oxygénée en permanence. Ça peut abîmer au niveau de la plaie. On avait également le formol. Alors le formol, il y a plusieurs noms. Vous avez sûrement entendu parler de ce nom-là. Dans le commerce actuellement, on en parle sous le nom de formaldéhyde, de méthanal. Donc en chimie, vous l'appellerez le méthanal. Son surnom, enfin son surnom, un vieux nom, c'est le formadéhyde. Quand il est mélangé à de l'eau, ça s'appelle le formol. Donc ce produit est extrêmement utilisé à l'heure actuellement. On commence à se dire qu'il est peut-être cancérigène. Donc on est en train, petit à petit, de le retirer du marché. Mais là aussi, on était en présence d'un produit qui luttait bien contre tout ce qui était bactéries, champignons. Et je ne sais pas si vous avez encore ça en sciences naturelles, mais quand nous, nous étions élèves, on trouvait des serpents au cours de sciences natres. On avait des serpents, des animaux conservés dans des bocaux. Le liquide, c'était le formol. On conservait énormément de choses dans le formol. Alors c'était donc un désinfectant. Et on avait encore l'alcool. Alors l'alcool, c'est plutôt un produit qui permet de nettoyer les instruments avec lesquels on va vous soigner. Par exemple, une paire de ciseaux, une pince, etc. Ça ne tue pas. Il faut faire la différence entre des désinfectants, des bactéricides, des virulucides. Quand il y a le mot « id », ça veut dire que ça tue. Mais tous ces produits-là, parfois, ne font qu'empêcher la prolifération, mais ne tuent pas nécessairement la bactérie. Donc vous n'êtes pas toujours soigné pour du long terme. Alors il y avait une maladie qui était très importante, que l'on voit à travers ce pied, qu'on appelle un pied gelé. Et donc quand vous voyez ce pied, vous vous dites « mon Dieu, qu'est-ce qui va devenir ? » Et quelque part, eh bien, on n'avait pas de solution à l'époque. Avez-vous une idée de ce qu'on pouvait faire quand on avait un tel pied ? On devait l'amputer. On devait l'amputer. Donc, la grande découverte dont je vais vous parler pendant la guerre de 1914 a été la mise au point d'une solution qu'on appelle la solution de Daquin et qui a limité les amputations en arrêtant la gangrène. Alors la gangrène, ça va donc être une infection qui se développe petit à petit et contre laquelle, à un moment donné, on ne peut rien faire. Donc si on arrive à lutter contre cette infection locale, on va arrêter et on va pouvoir éviter l'amputation. Alors, quand vous voyez cette photo, quand on utilise le mot « pied gelé », on se dit « il s'est très froid, il s'est mis les pieds dans la glace ». Eh bien, pas du tout, pas seulement. Évidemment, quand il fait très froid, ça peut arriver. Mais en réalité, si vous regardez ce soldat, il a des bandes molletières. Ces bandes molletières sont en coton et les soldats ne se déshabillaient pas. Quand ils étaient dans les tranchées, ils restaient habillés, prêts à l'attaque, nuit et jour. Et donc, pendant plusieurs jours d'affilée, ils avaient des bandes molletières qui, dans les conditions dans lesquelles ils vivaient, pouvaient être mouillées par la pluie, par la boue. Donc ça allait un peu se rétrécir, ça allait comprimer leurs jambes. Et puis, ça allait sécher sur la peau. Et cela engendrait des problèmes de circulation. Et pour peu qu'une petite blessure vienne se rajouter là-dessus, et ça commençait à s'infecter. Et en fait, ces pieds digelés ne sont pas dus qu'au froid, mais également à une mauvaise circulation du sang, due à une compression liée à ces bandes molletières, à ces chaussures, qui n'étaient jamais défaites pendant 15 jours, parfois 3 semaines. Alors, la grande découverte, c'est l'eau de Daquin. Alors, Daquin, c'est un biochimiste anglais. Et il a travaillé avec Carel, qui est un biochimiste français. Donc, ce sont deux grands biochimistes et qui ont été réunis à l'hôpital de Compiègne, qui est au nord de Paris. Et on voit sur cette photo le laboratoire de Compiègne. Et donc, dans ce laboratoire, on cherchait à mettre au point des produits pour essayer de soigner les gens. Alors, en l'occurrence, vous connaissez ce produit. Vous avez sûrement ça dans votre pharmacie à l'heure actuelle. L'eau de Daquin, c'est un flacon... Si vous l'achetez maintenant, ça vous dit quelque chose, l'eau de Daquin ? Ça vous dit quelque chose dans votre pharmacie ? Non ? Eh bien, vous essaierrez de demander à vos parents s'ils ont ça quelque part. C'est en général vendu maintenant dans un flacon en plastique, opaque. Alors, c'est important. Il peut être aussi vendu ou transporté au laboratoire dans un flacon marron. Donc, dans tous les cas, vous voyez, on ne veut pas que la lumière pénètre. J'en dirai quelques mots là-dessus. Alors, l'eau de Daquin porte le nom de Daquin, et non pas Daquin Carrel, parce que Carrel, qui a été aussi un très grand biochimiste, a été, pendant la guerre de 40, un collaborateur. Et donc, du coup, il a disparu un petit peu du panthéon des chercheurs. Donc, cette eau de Daquin, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire ? Alors, on connaissait déjà l'eau de Javel. L'eau de Javel était connue depuis la fin du 18e siècle et ça servait à blanchir le linge. Donc, avant, les gens qui voulaient blanchir le linge le mettaient au soleil. À partir du moment où on a eu de l'eau de Javel, on a pu blanchir le linge. Et donc, c'était dans les blanchisseries qu'on utilisait l'eau de Javel. Javel étant le nom d'une petite ville qui était en banlieue de Paris, où l'on a fait une usine où on fabriquait cette eau. Et bien tant, évidemment, c'est le quartier Javel qui se trouve à Paris. Mais avant, c'était à l'écart de Paris. Alors, l'eau de Daquin, elle va être constituée de deux produits majeurs. Alors, sur ce graphe, j'ai écrit un ion qui s'appelle l'ion hypochlorite, qui a pour formule ClO- et une molécule, l'acide hypochlorique, qui a pour formule HClO. En bas, j'ai mis une échelle de pH. Alors, le pH, ça permet de mesurer ce qu'on appelle l'acidité. Alors, pour donner quelques exemples de la vie courante, si vous ne connaissez pas encore le pH, quand je suis sur la gauche, j'ai des pH faibles. Alors, par exemple, si vous prenez du Coca-Cola, le Coca-Cola a un pH voisin de 1 à 2. Quand vous avérez quelque chose dans votre estomac, votre estomac a un pH entre 1 et 2. D'accord ? Quand vous faites une sauce vinaigraine, votre vinaigre, c'est un acide. On a un pH aux alentours de 4. Donc, vous voyez, quand vous prenez du citron, c'est un acide. Donc, vous êtes dans le domaine de gauche. Quand vous avez chez vous un produit tel que le desktop ou tel que la soude, que vous allez utiliser, par exemple, pour déboucher un lavabo qui est bouché, vous allez être là en présence d'un pH très basique, c'est-à-dire que vous allez être sur la droite de ce graphe dans un pH entre 12-13, grand maximum 14, mais en général 12-13. Quand vous avez de l'eau de Javel, l'eau de Javel que vous utilisez chez vous, ça va être une solution en pH basique, donc aux alentours de 13, et qui contient les ions hypochlorites et les ions chlorures. Alors, les ions chlorures, vous les connaissez, parce que les ions chlorures, c'est le sel avec lequel vous trouvez que c'est très bon d'en mettre dans votre alimentation. Donc les ions chlorures sont totalement inoffensifs et ils sont présents en mettant les ions hypochlorites dans ce qu'on appelle l'eau de Javel. Alors, d'Aquin, l'eau de Javel, c'est liquide, l'eau de Javel nécessite d'avoir du chlore et pour fabriquer quelque chose que l'on va amener auprès, parce qu'il est dans un laboratoire, eh bien, on ne pouvait pas disposer de chlore comme ça. Alors, on achetait un produit solide qu'on appelait l'hypochlorite de calcium, un mélange d'hypochlorite de calcium et de chlorure de calcium. Alors, après le délire, vous allez me dire, mais ça va l'air d'être nouveau, on connaissait l'eau de Javel, alors pourquoi c'est si extraordinaire ? Eh bien, en réalité, les ions et la molécule, qui sont très intéressants pour désinfecter, pour soigner, pour tuer des bactéries, pour tuer des virus, pour tuer des champignons, ça va être soit l'ion hypochlorite, qu'on trouve essentiellement dans l'eau de Javel, soit l'acide hypochlorite qui est une molécule. Alors, il se trouve que la molécule, qui n'est donc pas un ion, ce n'est pas chargé comme molécule, ça va pénétrer facilement la membrane des cellules. La membrane d'une cellule, c'est comme de la graisse, on appelle ça lipidique. Eh bien, si vous mettez un ion, l'ion, il a du mal à passer, il est un peu repoussé par cette membrane lipidique. Au contraire, si vous mettez une molécule, elle va passer facilement la membrane lipidique de la cellule, elle va donc pouvoir tuer la bactérie. Donc, l'idée, c'est de trouver un pH pour qu'au lieu d'être dans le domaine où j'ai beaucoup de CLO1, je sois plutôt dans le domaine de HCLO. Vous allez me dire, ça fait de mettre quoi ? On a dit tout à l'heure qu'ici, on avait du Coca-Cola, on avait du vinaigre, etc. Alors, il y a un autre risque. Il y a un autre risque, c'est que si vous passez carrément au milieu acide, c'est-à-dire complètement à gauche, vous voyez que la molécule d'HLO n'existe plus sur mon graphe. La molécule de CLO1, lorsqu'elles sont l'une en présence de l'autre, elles vont donner du chlore. Le chlore, c'est un gaz mortel. Donc, il faut trouver le pH pour avoir du HCLO, mais ne pas être en milieu trop acide, et après, il ne faut pas que ça attaque aussi la peau. Donc, en fait, on va essayer de s'approcher de ce pH qui sépare l'existence de ces deux entités, la prédominance, plus exactement, de ces deux entités. Alors, donc, la grande idée de Carrel et de Daquin a été de trouver comment ajuster le pH et ils ont ajusté le pH aux alentours de 9. Donc, ils sont un tout petit peu à droite de cet axe et en se mettant à ce pH voisin de 9, ils ont augmenté la teneur en acide hypochloreux d'environ, donc c'est pratiquement, il y a pratiquement autant d'HCLO que c'est loin. Sauf que HCLO, c'est à peu près 100 fois plus bactéricide que le CLO1. Et c'est là qu'a été la grande découverte, la mise au point de cette solution. Alors, cette solution, elle a quand même un inconvénient. Comme nous j'avais, elle est instable. Ça veut dire qu'elle peut se décomposer au cours du temps. Alors, vous avez peut-être déjà utilisé les mots de cinétique, en chimie, en cours, la vitesse, le mot vitesse. Alors, une réaction, si vous voulez, l'acide, l'eau de Javel, l'eau de Daquin, tout ça, sont des solutions qui, au cours du temps, vont disparaître. En réalité, qu'est-ce qui disparaît ? Eh bien, ce qui disparaît au cours du temps, c'est soit l'ion, celle au moins, soit celle, autrement dit, l'entité qui nous intéresse. Tout simplement, cette entité réagit sur l'eau. Et ça donne des produits qui sont inoffensifs, en l'occurrence, ça donne des ions chlorures. Donc, au bout d'un moment, votre solution, elle n'est plus bonne à rien, elle ne vous soigne plus. Alors, pour lutter contre ça, eh bien, d'une part, on les met dans des flacons sombres, parce que la lumière, ça apporte de l'énergie, et cette énergie va accélérer la vitesse de cette réaction. Quand vous achetez maintenant de l'eau de Daquin, la composition n'est pas rigoureusement la même que celle qui a été créée par Daquin. Maintenant, on prend du Jamel, donc on a les ions hypochlorites et les ions chlorures, et l'ajustement du pH ne se fait plus avec ceux qui ont été utilisés à l'époque, mais se fait avec de l'hydrogéno-carbonate. Vous le connaissez dans le commerce sous le nom de bicarbonate. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien, le bicarbonate, c'est vendu, c'est la levure de boulanger, c'est la levure, pardon, de pâtisserie. C'est ce que vous mettez dans vos gâteaux. Voilà. Donc, ce produit-là va vous donner un pH voisin de 8. Et donc, vous avez encore amélioré la proportion en HClO. Et si vous regardez ce flacon, je vous inviterai à en acheter un petit flacon en pharmacie, comme ça, vous regardez ce que c'est. Eh bien, votre solution, elle est rose. Le rose, c'est du permanganate. On a rajouté du permanganate. Alors, le permanganate, vous avez déjà vu ça au laboratoire ? C'est violet ? Oui. Et quand on le dissout, bien dilué, c'est rose claire. Eh bien, la solution de permanganate, la solution de l'Aquin, les roses claires, parce qu'on a rajouté du permanganate. Et pourquoi on a rajouté du permanganate ? Le permanganate, lui aussi, est instable. Et petit à petit, il va réagir sur l'eau. Mais il va réagir un peu plus vite que l'eau de l'Aquin. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Au cours du temps, petit à petit, le permanganate va disparaître. Et s'il disparaît, la solution deviendra incolore. Donc, je saurais que ma solution de l'Aquin n'est plus bonne. Donc, il faudra en racheter un flacon. Donc, ça le protège parce que finalement, le permanganate réagit en premier. Et, une fois qu'il n'y a plus de permanganate, ça commence à attaquer l'ion hypochlorite ou l'acide hypochlorique. Et à ce moment-là, eh bien, on a une solution qui n'est plus efficace parce qu'on n'a plus la bonne concentration. Donc, voilà la très, très grande découverte. C'est un produit qui est encore extrêmement utilisé. Si vous allez dans des pays où l'hygiène ne vous est pas garantie, que vous risquez d'avoir une plaie, que vous avez un furon, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment des soins de peau. Eh bien, l'eau de d'Aquin, c'est vraiment un outil à avoir sur soi parce que c'est extrêmement efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada